Salut tout le monde, c'est Ayman et j'espère que vous allez bien. Cela me fait vraiment chaud au cœur de voir que vous êtes de plus en plus à aimer ce que je fais, de voir que vous êtes beaucoup à réagir dans mes vidéos, de voir que certaines d'entre elles réussissent même à ouvrir des débats dans lesquels on peut échanger, on peut discuter, et c'est ce genre de choses qui me motivent à proposer toujours plus de contenu et à donner toujours le meilleur de moi-même. Qui m'aurait dit quand j'ai démarré ma chaîne en avril dernier qu'on serait aussi nombreux dans cette communauté en si peu de temps. Sincèrement, merci à tous pour votre soutien, pour votre encouragement, ça me touche énormément. Je voudrais aussi m'excuser de ne pas toujours répondre à vos commentaires car il est de plus en plus difficile pour moi de tous vous répondre par manque de temps, mais en tout cas, je fais mon maximum pour vous lire. Dernière chose avant de commencer, sachez aussi que je suis très présent sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre. Allez, sans plus tarder, on est parti pour la FAQ des 5000 abonnés. La première question est de Alan Tech. Pourquoi tu aimes Apple et quel a été ton premier produit Apple et iPhone ? Alan Tech, ça fait un petit moment que tu me suis maintenant, et tout d'abord, merci à toi. Ensuite, pour te répondre, le premier produit Apple que j'ai acheté a été l'iPod Shuffle. Le tout petit, il n'y avait même pas d'écran dessus, c'était vraiment tout ce qu'il y avait de plus simple sur un lecteur MP3. Je l'ai acheté parce qu'à l'époque, je faisais énormément de footing, et je voulais quelque chose de léger pour avoir de la musique dans les oreilles, tout simplement. Ensuite, le tout premier iPhone que j'ai acheté a été l'iPhone 4, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, l'iPhone 4. Et bizarrement, je ne l'ai pas gardé très longtemps, cet iPhone, parce que je ne supportais pas le fait d'être complètement dépendant d'un ordinateur. Avant, l'iPhone était quoi que tu voulais faire, en fait, si tu voulais mettre de la musique dessus, ou si tu voulais copier des photos, ou autre. Tu avais absolument besoin d'un ordinateur pour faire tout cela. Et moi, je ne supportais pas ça, donc du coup, je suis revenu sur Android. J'avais l'HTC One X à l'époque, et c'est bien plus tard que je suis revenu sur iPhone. Je crois que c'était avec l'iPhone 6. Ensuite, Sacha Prévost, pourquoi l'écosystème Apple te convient mieux ? Alors, l'écosystème Apple me convient parfaitement aujourd'hui. Je m'y retrouve complètement dans cet écosystème, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour sa simplicité, pour son accessibilité, pour sa cohérence. Quoi qu'on fasse sur un appareil, on peut le reprendre sur l'autre. Tout fonctionne parfaitement ensemble. Et c'est ce que j'aime chez Apple, tout simplement. Que mes données restent confidentielles. Je sais que mes données ne sont pas revendues à des tiers. Mais je ferai sûrement une vidéo pour vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que moi, personnellement, j'ai choisi Apple. C'est une idée de vidéo que j'ai depuis un petit moment et qui me trotte dans la tête. Donc, il faudrait juste que je trouve le moment de pouvoir écrire tout ça. Et vous le saurez bien assez tôt. Une autre question de Canailleou20 qui me demande si je crois en l'iPhone X en 2022. Alors, si j'ai bien compris ta question, tu me parles d'obsolescence, si je ne dis pas de bêtises. Alors oui, en 2022, il n'y aura pas de problème. On arrivera aux 5 ans de l'iPhone X. Donc voilà, en moyenne, le suivi logiciel est de 5 ans chez Apple. Donc oui, l'iPhone X en 2022, pourquoi pas. Tu sais, j'ai encore l'iPhone 6 qui est toujours fonctionnel, qui marche très bien. Bon, il n'est plus à jour du coup. Mais en tout cas, il continue de fonctionner. Donc oui, pourquoi pas. Si tu prends bien soin de tes affaires, après, j'ai envie de dire oui. À quand le jailbreak d'iOS 14 ? Alors, sincèrement, je n'en ai aucune idée. Par contre, je peux t'inviter à me suivre sur Twitter, si au cas où tu as un compte Twitter. Et dès que j'ai l'information, je n'hésiterai pas à le retweeter parce que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Donc, n'hésite pas à y aller. Une question de Fatima Esplat 67, tu préfères Android ou Apple ? Alors bien sûr, je préfère Apple, sinon je n'en aurais pas dédié ma chaîne. Cela dit, j'aime énormément Android par les nouveautés qu'elle apporte, par son ouverture. Mais voilà, quitte à choisir entre les deux, bien sûr, je choisirais Apple. Une question de Quentin Q9, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer sur YouTube quand on sait qu'il y a beaucoup de chaînes orientées produits Apple ? Alors, qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu me lancer sur YouTube ? Déjà, c'est tout simplement ma passion pour le high-tech et pour l'iPhone et les produits Apple en général. C'est ce qui m'a principalement motivé à me lancer. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui traitent de l'high-tech et d'Apple. Mais ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est vraiment me concentrer sur les tutos pour aider les personnes qui en ont besoin, des astuces, par exemple. Parce qu'en fait, transmettre, c'est tout ce que j'ai aimé faire de par mon ancien boulot. Et voilà, c'est dans cette volonté-là que j'ai voulu me lancer. Après, concernant les rumeurs, j'ai toujours été très intéressé sur ce qui se passait. Connaître un petit peu les prémices de ce que deviendra le produit au final, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. En gros, pour résumer, ce qui m'a poussé à me lancer sur YouTube, c'est ma volonté de vouloir transmettre ce que je sais et d'informer des différentes rumeurs sur la scène d'Apple. En fait, je partage avec vous ce que j'aime, tout simplement. Alors, une question sur Twitter, cette fois de Jacotte. Alors, si je peux te donner un conseil, quel que soit le support sur lequel tu voudrais travailler, je te conseille de miser sur la partie graphique et de favoriser du coup un appareil avec une carte graphique, une Radeon par exemple, si c'est un iMac. Cela dit, l'iPad Pro peut vraiment faire des miracles là-dessus. Et je sais par exemple que Julien Fabreau, qui a une chaîne YouTube, utilise l'iPad Pro pour ses retouches photos quand il est en déplacement. Et sincèrement, c'est magnifique ce qu'il fait. Il a un compte Instagram, il fait vraiment de belles photos. Donc, n'hésite pas à jeter un oeil là-dessus et tu te feras ta propre idée. Après, bien sûr, si tu peux te permettre d'attendre encore un petit peu, au moins jusqu'aux fêtes de fin d'année, eh bien à ce moment-là, n'hésite pas. Ensuite, une question de Tycho, Final Cut ou Adobe Premiere ? Eh bien, Final Cut, tout simplement pour une question d'habitude. Aujourd'hui, je connais une grosse partie des raccourcis, ce qui me permet de pouvoir monter mes vidéos assez rapidement, sans perdre trop de temps là-dessus. Alors, une question de Jean-Éric, tu préfères un iPhone qui a 3D Touch ou un iPhone qui a l'Aptic Touch ? Alors, je suis peut-être un des rares qui regrette la 3D Touch, tout simplement parce que j'adorais l'utiliser pour le trackpad par exemple, ou si ce n'est pour ouvrir les menus contextuels des applications et y accéder de façon plus rapide que sur l'Aptic Touch. Après, c'est une question d'habitude. Aujourd'hui, j'ai l'iPhone 11 Pro avec l'Aptic Touch. Ça me va, il n'y a pas de souci. Ensuite, une question de Matteo Amélinck. J'espère que je n'ai pas trop écorché ton nom. YouTube, c'est ton métier ? Non, YouTube n'est pas du tout mon métier, tout simplement parce que ce que je touche sur YouTube ne me permet pas d'en vivre. On est encore très loin, si ce n'est d'un SMIC. Donc non, ce n'est pas du tout mon métier. Non, pour être franc avec toi, je suis demandeur d'emploi depuis janvier dernier, donc ce qui me laisse beaucoup de temps pour faire mes vidéos justement. Cela dit, j'ai quand même un projet pro en tête. J'en parlais peut-être dans l'une de mes vidéos, pourquoi pas ? Mais si j'en avais la possibilité, j'aimerais bien sûr en vivre, tout simplement parce que je m'en suis découvert une réelle passion pour YouTube. Donc à voir, pourquoi pas ? Seul l'avenir nous le dira, comme on dit. Alors, une autre question de Jean-Éric. Est-ce que ce sont tous ceux qui travaillent chez Apple qui confisquent un iPhone jailbreaké ? Alors, sincèrement, je ne sais pas du tout où est-ce que tu as entendu ça, mais non, les personnes chez Apple ne confisquent pas les iPhones parce qu'ils sont jailbreakés. À la limite, ils peuvent peut-être refuser de t'aider, mais ils ne vont pas jusqu'à confisquer ton iPhone. Ensuite, une autre question de Fatima Espla67. La vidéo que tu as le plus aimé faire sur ta chaîne. Alors, ta question est un petit peu compliquée parce que je les ai tous aimés tourner, tout simplement. Après, si je devais en choisir qu'une, ce serait peut-être celle où je présente les nouveautés d'iOS 14, tout simplement parce que c'est une version que j'attendais énormément et dès que je l'ai eu entre les mains, j'étais comme un gosse à Noël. Sincèrement, c'est comme si j'avais un cadeau entre les mains et en faire une vidéo, ça a été un plaisir, sincèrement. Une question de Eddie Termesh. Quel iPhone devrais-je acheter entre l'iPhone X et le XS ? PS continue comme ça. Alors, tout d'abord, merci à toi de ton encouragement, ça me fait très plaisir. Ensuite, tu as choisi entre l'iPhone X et l'iPhone XS. Alors, pour le peu de différence qu'il y a entre l'iPhone X et l'iPhone XS, personnellement, je t'aurais conseillé l'iPhone X. Après, bien sûr, tout dépend du prix que tu mettras à l'acheter. S'il y a 5 euros, 10 euros de différence, allez, 20 euros de différence, autant partir sur l'iPhone XS à ce moment-là. Mais si tu me dis qu'il y a 50 euros, 100 euros de différence, pars sur l'iPhone X, tu auras quasiment le même téléphone. Ensuite, une question de Sosoki. Hey, des infos sur les Airpods Studio. Peuvent-ils rivaliser avec le XM4 de chez Sony ? Alors, très bonne question. Et en plus, c'est une question qui m'intéresse personnellement, parce que je prévois d'acheter un casque avec réduction de bruit active. Et justement, j'attends l'Airpods Studio pour voir ce qu'il va donner à ce moment-là. Après, à choisir entre les deux. Alors, c'est une question qui est pour l'instant impossible à répondre. Tout simplement parce qu'on ne connaît pas encore le produit, on ne sait pas ce que vaut ce Airpods Studio. Après, c'est un casque qui se veut très haut de gamme, qui serait vendu aux alentours de 350 euros, dans 350 dollars. Donc, il faut compter à peu près 400 euros, je pense. Je pense qu'on le verra en France aux alentours des 400 euros. Il faut voir aussi ses fonctionnalités. Il y a beaucoup de choses qui... Il nous manque beaucoup d'informations pour pouvoir répondre à ce genre de questions. J'en ferai sûrement une vidéo le jour où ça sortira. Et peut-être un comparatif, justement, avec le Sony XM4, qui est un très 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 bon casque. Et je pense qu'en termes de casque à réduction de bruit active, c'est de loin le meilleur aujourd'hui. Prochaine question de iPhone Hack. Comment as-tu eu l'idée de te lancer sur YouTube ? Entre parenthèses, tu mérites d'être hyper connu. Eh bien, merci à toi, iPhone Hack. Ça me fait vraiment plaisir ce que tu me dis. Après, comment j'ai eu l'idée ? Bon, j'ai répondu un petit peu à la question juste avant. J'ai lancé ma chaîne YouTube en période de confinement. Donc voilà, j'avais le temps. Je voulais m'occuper. Je voulais aussi transmettre. Donc voilà, c'était le bon moment, je pense, pour moi de lancer ces chaînes. Une question de rien à foutre. Rien à foutre. Il a quoi ? Il a 5000 personnes qui le suivent. Donc, il en est très content. Ensuite, j'ai une question de mon bro Nacrium qui me demande à quand notre fit ? Eh bien, bientôt. Pourquoi pas ? J'en profite en même temps pour vous parler de lui si aucun vous ne le connaissez pas. Il a aussi une chaîne YouTube et il parle aussi des rumeurs concernant les produits Apple. Donc, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, à aller vous abonner. Et ça vous permettra aussi d'avoir un autre son de cloche que le mien et d'avoir du coup un autre avis. Et pour le coup, on a aussi prévu de sortir des vidéos interposées dans lesquelles j'apparaîtrai dans une de ces vidéos. Il apparaîtra dans l'une des miennes. Restez connectés et vous en saurez plus très bientôt. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo FAQ. Et je voulais encore vous remercier infiniment d'être aussi nombreux à me suivre. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter car c'est tout simplement mon réseau social principal aujourd'hui. Donc ça vous permettra aussi d'être averti des informations dès qu'elles sont dispo. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt et prenez tout soin de vous. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501